Afiki, bonjour. Est-ce que déjà tu as bien récupéré ? Oui, j'ai bien récupéré. Deux matchs qui sont assez proches, est-ce qu'il y avait besoin de se reposer là après un match assez intense, abordé ? Oui, on doit se reposer parce que le prochain mois ça arrive vite. Quel était justement le programme des deux, trois jours entre les deux matchs ? Il y a beaucoup de récupération ? Beaucoup de récupération tactique et comme ça on est frais pour demain. Comment vous vivez un petit peu cette période où on ne sait pas trop qu'un de vos produits va venir ? Il y en a qui a pris la séance, enfin la semaine dernière, on ne sait pas trop jusqu'à quand ? Enfin en tout cas, on ne sait pas trop jusqu'à quand ? Est-ce que toi ça t'interroge, ça te pose problème ? Moi personnellement, ça va, je suis focalisé sur les matchs, pour le moment c'est à l'eau, donc je me concentrerai. Ne vous demandez pas trop entre vous, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours ? Si, mais on est plus focalisé sur les matchs et sur les résultats. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton début de saison ? Tu es arrivé avec plein d'anguils, tu es arrivé d'une équipe qui était en difficulté, où tu avais plutôt performé. Est-ce que ça correspond à tes attentes, cette première partie de saison ? Ou tu as quand même alterné le bon et le moins bon ? Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Au début, ça se passait bien parce qu'on avait gagné. Après, malheureusement, on ne fait que perdre, et c'est pour ça qu'on fait tout pour remonter la pente. Mais à titre personnel, est-ce que toi tu es satisfait de tes prestations ? Non, je ne suis pas satisfait, je peux beaucoup faire plus, et c'est ce que je vais faire, et je vais essayer de faire plus. Tu as fait démarrer tambour battant avec un gros début de saison. Est-ce que tu as accusé un peu le coup derrière, ou c'était parce que le collectif aussi marchait moins ? Comment tu analyses un peu plus précis tes prestations ? Je suis une personne qui regarde souvent personnellement, donc je me mets souvent en question. Je pense que c'est plus moi qui doit augmenter mon exigence envers moi. On dit souvent qu'un fico fait le drick de trop, ou le contrôle de trop, c'est un peu ça ? C'est vrai, souvent on me reproche ça, mais je ne devrais plus se lever la tête. Tu te regardes justement, des fois la vidéo, avec nous on se voit d'en haut, donc on se dit « Ah, s'il y a quelqu'un qui est libre » Si, même moi je me regarde, je vois. Je me dis que des fois je dois me lever la tête, mais des fois je suis sur l'action, je ne vois que des pieds, donc je ne dois plus se lever la tête. Tu dis que tu peux se lever, c'est terrible en plus, donc… Ouais, donc c'est pour ça. Non, en vrai, sérieusement, non, je dois plus se lever la tête sur des situations, mais je vais essayer de m'améliorer sur ça. C'est pour toi ton principal axe de progression là, aujourd'hui ? C'est ça, c'est le… C'est être plus efficace sur les derniers mètres, ouais. Tu t'es retrouvé en pointe à Bordeaux, comment t'as pris ce rôle ? Bah, je l'ai bien pris, parce que je suis toujours offensif, donc ça ne me dérange pas du tout. Je ne suis plus proche du but. Donc, ça ne me dérange pas. Tu t'attends à redépanner à nouveau à ce poste-là ? Comment ça, à redépanner ? Mardi ? Ouais. Bah, je suis là en tout cas. Je suis là, je suis là pour jouer, donc je suis content. C'est un poste qui te convient d'être en pointe, donc t'as vu plutôt à l'aise à Bordeaux ? Bah, je suis mieux, je préfère jouer à Lille, après ça ne me dérange pas du tout de jouer à Neuf, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai déjà joué au Neuf, donc ça ne me dérange pas. Pareil, à Bordeaux, t'as manqué peut-être un peu d'efficacité aussi ? Il y avait deux, trois ballons ? Premier mi-temps ? Si ça a été efficace, mais il y avait mieux à faire ? Ouais. Vous parlez de la première mi-temps ou de la deuxième ? Premier mi-temps, le gardien la sort bien. Après, je ne sais pas si c'est lui ou c'est moi, je tire beaucoup sur lui, mais oui, il y a des moments où je dois être un peu ou beaucoup plus efficace. On connaissait surtout plutôt dribbler, courir par le but, en fait, t'étais plutôt de haut but, à participer au jeu, mais on ne connaissait pas trop comme ça, parce que toi, tu dis que t'avais déjà joué à ce poste-là, mais dans ce registre-là, de devoir décrocher, garder le ballon de haut but, c'était assez nouveau pour de te voir comme ça ? Voilà, c'est différent, mais je pense que je sais et je peux le faire. On t'a dit un peu pourquoi, on t'avait plutôt mis toi à ce poste-là, il y avait eu plusieurs essais à ce poste, dernièrement, là, c'était toi, tu sais pourquoi ? Non, mais après, c'est dans la logique des choses, je suis celui qui peut un peu jouer neuf, parce que je suis un peu plus grand, donc ça ne me dérange pas. Pour revenir sur un côté un peu négatif, l'année dernière, ça a été une très difficile saison avec Nîmes, finalement, c'est reparti sur les mêmes bases, est-ce que ce n'est pas difficile, quand on est un jeune joueur, de toujours jouer pour sortir la tête de l'eau ? Comment ça, sur les mêmes bases ? Ça n'a pas été, pour l'instant, on ne peut pas dire que la première partie de saison soit particulièrement positive pour les stacks, vous êtes encore relégable, comme l'année dernière, vous avez été pratiquement relégable tout le temps. Donc, tu ne joues pas le haut de tableau, c'est plus facile de jouer le haut de tableau, en principe. On joue un peu plus libéré, on gagne plus de matchs, là, les matchs s'enchaînaient sans qu'il y ait forcément beaucoup de victoire. Oui, mais la seule chose qui est bien, c'est que je l'ai connu l'année dernière, donc j'ai un peu d'espérance par rapport à ça pour changer la donne et essayer de faire pour qu'on soit plus haut. Parce que, comme on dit, les stacks, on n'a rien à faire en bas. Vous l'avez montré à Bordeaux, dans le poste que vous avez produit ce week-end, qu'est-ce qui a changé en une semaine ? Je pense que ce qui a changé jusqu'à Bordeaux, c'est qu'on a été beaucoup plus soudés, plus en équipe. Ce match-là, on a fait tout en équipe, donc on est contents et moi, j'étais content aussi. Est-ce que c'est aussi parce qu'avant, même vous, on pouvait dire que c'était la faute du coach, etc. Est-ce que là, vous avez aussi plus d'excuses, vous ? Vous êtes un bon joueur, donc vous n'avez pas le droit trop de vous... Là, je me dis qu'on n'a plus d'excuses, donc là, c'est à nous de montrer. C'est ce qu'on essaie et ce qu'on va faire. On a senti, quand vous êtes rentré au vestiaire, qu'il y avait un vrai soulagement, que cette victoire l'a fait beaucoup de bien. Tu l'as senti, toi aussi, que c'était le moment important de la saison ? De toute façon, chaque victoire, elles font du bien, donc c'est pour ça qu'on va faire pour tout gagner les mois, ça. Avant janvier, comme ça, on va refaire un autre bilan. Les sourires sont revenus aussi, je ne dis pas qu'ils étaient partis, mais quand on enchaîne les rencontres un peu compliquées, et là, il y a une victoire, il y a une nouvelle donne, on a l'impression qu'on est reparti sur le nouvel dynamique. Quand il y a une victoire, on a souvent le sourire, donc c'est pour ça que les sourires sont revenus. Tu as un peu moins joué, à un moment donné, tu étais plutôt entrant que titulaire, tu sais pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, mais tout ça en commentaire. Ce qu'il disait, c'est que tu avais une petite attaquation avec l'entraîneur, tu avais un peu dit ce que tu pensais, peut-être ce que même beaucoup d'autres pensaient. Est-ce que, sans pas savoir revenir là-dessus, mais est-ce que tu es aussi un de ceux qui ont un peu donné le sentiment des joueurs, de dire que vous aussi, vous aviez vos opinions et que ça n'allait pas, et que vous vouliez changer un peu de la donne ? Je vais revenir, je suis une personne qui ne calcule pas trop le passé. Là, je suis plus focalisé sur le match de Mardi, donc voilà. On peut dire maintenant que tu ne parlais pas australien ? Je ne parle pas non plus anglais, donc... Ça a été compliqué quand même aussi, malgré tout, excuse-moi de revenir là-dessus, même si tu dis que tu projettes, mais ça doit être compliqué. Nous, on s'est souvent dit, est-ce que les joueurs comprenaient ? C'est quand même plus simple d'avoir un entraîneur qui fait une causerie, qu'on comprend. Après, je serais vous mentir de dire qu'on ne comprend pas, parce qu'on nous traduit un peu. On nous a beaucoup traduit, donc non, si on comprenait, mais... Si on comprenait, on comprenait. Pour le dialogue, ce n'est pas facile en tout cas ? C'est juste pour le dialogue, ce n'est pas facile. C'est-à-dire qu'ils font toujours un traducteur, donc c'était ça le plus difficile, surtout sur le terrain. Par rapport à la façon dont vous jouez, justement, c'est plus simple. Vous ne pouvez plus libérer que jouer au football, ce que peut-être, entre guillemets, vous ne faisiez pas totalement, lors de cette année écoulée, en tout cas pour toi, je sais que depuis le mois de l'année, depuis ton arrivée, de rejouer au ballon, d'avoir les consignes simples, finalement, qui nous donnent un peu plus de liberté, des choses compréhensibles pour tout un joueur, tout un chèque-là. Après, souvent, comme on dit, quand il y a un coach qui s'est viré, directement après, il y a les coachs, les joueurs, on est plus libérés, donc non, après, c'est normal quand un coach s'est viré. Après, vous dites ça par rapport au match de Bordeaux ? Non, au match de Bordeaux, ce que je retiens, c'est qu'on a été très solide, et on a montré qu'on était une équipe. Parce que tout n'a pas été parfait, malgré tout. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait un match extraordinaire, mais on a ramené trois points. Le début de rencontre a dû être compliqué quand tu es devant, et que tu vois qu'on subit un peu les vagues ? Non, je pense que c'est un peu... Au début, c'est un peu de ma faute. C'est un peu de ma faute parce que j'arrivais pas à localiser c'était qui qui jouait les trois derrière. Ils ont aussi à me faire... Ils ont aussi à me faire... Ils ont été bons sur ce coup. Après, quand on a commencé à voir c'était qui qui jouait derrière, donc on était beaucoup plus mieux. Sur la sélection, des comores que tu as découvert, un peu comme à toi, tu as démarré ton bon bannan. Tu peux un peu raconter cette nouvelle expérience en toi ? Est-ce que le choix était déjà... Non, moi j'ai... Sur le choix, je savais que je n'allais pas regretter. C'était pas une question de... C'était moi en fait. C'était moi... Il n'y a pas de bon moment, mais c'était moi qui décidait quand j'allais. Et je trouvais que là, c'était le moment d'aller. Est-ce que Jussou, tu en as forcément aussi parlé ? C'est un cadre de la sélection ? Oui, oui, il m'en a parlé. Même avant d'être ici, il m'avait déjà un peu en contact. Donc non, non, le pays, c'est un truc que je ne peux pas regretter. Et on a bien vu que c'était incroyable. On a ramené les six points, donc je ne pouvais pas rêver mieux. C'est incroyable quand même de se retrouver avec trois joueurs internationaux en puissance de ce petit pays à trois. Oui, c'est incroyable. C'est pour dire que dans la vie, tout est possible. Vous avez le coach qui fait des petits prêts dix semaines, ne rejette pas. C'est à lui de prendre la décision et je ne peux pas décider à sa place. Donc non, je pense qu'on espère que tous les Comariens viennent pour qu'on ait la meilleure équipe. Est-ce qu'on a la possibilité, bonjour, d'avoir un minimum d'informations sur le groupe ? Sur les blessés qui n'étaient déjà pas là à Bordeaux, est-ce qu'ils sont en passe de revenus ou pas, par exemple, Brusque ou Willic ? On attend encore la confirmation du médical, donc pour certains joueurs, oui, ça va jouer à des détails. Donc on préfère attendre le dernier moment pour prendre la décision sans prendre de risque. Le plus important, c'est de protéger les joueurs parce qu'il y a une série de matchs importantes qui arrivent. Donc je ne peux pas encore me prononcer sur certains cas, mais la majorité du groupe qui était présent à Bordeaux sera présente contre Amiens, je pense. Il y aura des retours ? On l'espère, on l'espère. Je crois qu'il n'y a pas non plus un effectif pléthorique et qu'il y a des matchs qui s'enchaînent. Il y avait pas mal d'absents et qu'il y a beaucoup de suspendus aussi samedi prochain. Oui, il y a eu beaucoup de fatigue après le match à Bordeaux. Donc c'est vrai que ça donne très peu d'options, mais on essaiera de prendre les meilleures décisions pour chacun. Quelle a été justement la priorité des trois joueurs ? Le laps est court, on sait que le groupe est réuni. Comment on gère ces trois jours et cette victoire à Bordeaux ? On savoure parce qu'une victoire, ça donne toujours beaucoup d'oxygène, beaucoup d'énergie. Par contre, oui, ces trois jours étaient vraiment axés sur la récupération mentale et physique. Donc voilà, ça fait peu de temps, mais ça nous permet aussi de ne pas se poser trop de questions, de corriger quelques détails par rapport à ce qui a été produit à Bordeaux. Et on a toujours des axes de travail, donc on s'est aujourd'hui concentrés sur ces axes-là. Justement, qu'est-ce qui peut encore être amélioré ? Qu'est-ce qui doit être encore travaillé dans ce collectif ? Sur l'animation défensive, on soigne nos entames, concéder moins d'occasion, parce que Bordeaux a les occasions franches sur les 15 premières minutes, donc ça a été limite pour nous. Je pense qu'on aurait pu mieux gérer cette entame de match. Après, offensivement, forcément, on a vu qu'on avait un gros axe de travail sur la finition, sur l'avant-dernier geste, on s'est positionnés avec des joueurs 4 contre 1, 3 contre 2, des transitions offensives qu'on aurait pu mieux gérer, je pense, avec un peu plus de calme et de maîtrise, mais le contexte n'était pas évident aussi pour les joueurs, donc ça aussi, retrouver un peu plus de lucidité sur la phase de finition, c'était aussi un mot d'ordre pour mes joueurs. Il y a beaucoup de choses que tu listes, finalement, pour optimiser ou améliorer. Comment on fait pour améliorer alors qu'il n'y a pas de temps de travail entre les deux matchs ? Oui, il y a peu de temps de travail, beaucoup d'échanges, du visionnage vidéo, donc il y a beaucoup de choses qui nous permettent en peu de temps de corriger, de rectifier, et c'est sur ces points-là qu'on s'est axés. C'est quand même une grosse base, c'est l'état d'esprit qui était retrouvé sur ce match-là, c'est quand même une base primordiale, et à priori, qui ne peut pas changer, en tant qu'aliment, c'est pas les joueurs, etc., mais au moins ça, c'est comme une garantie forte. L'état d'esprit était bon à Bordeaux, après ça reste très fragile, on le sait très bien, il faut être vigilant, il faut surtout redoubler d'efforts, de concentration également, et pas tomber dans la facilité ou la suffisance. L'objectif, c'est vraiment d'enchaîner, de faire une série positive pour sortir de cette zone complexe. Mais, comme je l'ai dit, c'est fragile, donc à nous de rester mobilisés et concentrés sur l'objectif de demain. Quand as-tu su que tu prenais la séance et que tu serais aussi assis sur le banc demain soir ? Je l'ai su il y a quelques jours. Je savais que j'allais enchaîner. Déjà avant Bordeaux ? Non, pas avant Bordeaux, mais après Bordeaux. Ça ne peut pas être facile quand même d'avoir presque un rôle de pompier, de se dire, tiens, c'est des missions qui peuvent être ponctuelles et tu dois être efficace rapidement ? Non, ce n'est pas simple à gérer, mais je vous dis, il y a assez de soutien au sein du club pour bien préparer les choses. On a la chance d'avoir un staff compétent, des gens aussi autour pour nous faciliter la tâche, des joueurs réceptifs et à l'écoute. Donc c'est vrai qu'il y a eu très peu de temps pour organiser les mises en place, mais je vous dis, avec un bon état d'esprit de tout l'ensemble du club, on a pu se réorganiser. C'est ça le plus important. Il y a eu beaucoup de solidarité ces derniers jours pour préparer l'équipe professionnelle. On te demandait justement, est-ce que tu as malgré tout les rushs vidéo préparés certainement sur Amiens ? Par exemple, on sait que la liste n'est plus là. Est-ce que du coup, vous avez pu malgré tout avoir un montage ? Oui, oui. Comment, par qui ? Comment, par qui ? Ce n'est pas le but de... Oui, ça a été fait dans l'urgence, forcément, comme la plupart des équipes. Mais on a assez d'appui au sein du club et de personnel pour trouver ces montages et pour bien préparer nos matchs. Donc ça, c'est bien fait. Le sentiment qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui n'étaient vraiment pas à l'aise dans leur basket, entre guillemets, sur le terrain ces derniers mois. Et que ton rôle, quelque part, ça a aussi été de leur redonner confiance, de les faire jouer à leur poste aussi, quelque part, de prédilection. C'était ça l'objectif aussi ? Oui, oui. Les faire jouer à leur poste, leur faire prendre conscience qu'ils sont capables de faire de bonnes choses ensemble. Donc il y a de la qualité dans cet effectif, c'est sûr. Donc aujourd'hui, il faut oser, il faut oser, il faut prendre des risques. Avec le ballon, sans le ballon, il faut faire preuve de beaucoup de solidarité, beaucoup de détermination pour défendre son but. Et c'était vraiment ça, les mots. Faire confiance à ce groupe et leur laisser aussi la possibilité de s'exprimer sur le terrain avec leur qualité. Parce que certains ont dû compenser à des postes pas évidents. Je pense à Mohamed, qui a été latéral droit à plusieurs reprises. Mais pour le bien de l'équipe, il l'a fait, mais il n'était pas forcément dans les meilleures dispositions. Donc le repositionner au milieu, ça lui donne beaucoup plus de repères et beaucoup plus de facilité dans le jeu. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais oui, c'est de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions pour qu'ils soient efficaces. Est-ce qu'après un match comme à Bordeaux, il y a eu du bon, du moins bon ? Est-ce qu'on s'attarde quand même beaucoup sur ce qui n'a pas été pour progresser ? Ou on essaye de rester dans une dynamique très positive pour rassurer et continuer à surfer sur la dynamique ? On doit rester sur un climat de confiance, donc positiver sur ce qui a été bon dans le jeu. Mais cibler aussi les axes fragiles, on doit s'améliorer pour être plus consistant dans un match. Donc ça a été vraiment les mots d'ordre. Quand il y a un tir concédé, c'était déjà pour la moyenne des semaines précédentes. Et peut-être là, la priorité, c'est vraiment de laisser un peu le dogan tranquille. Oui, on a de la chance d'avoir un dogan performant et c'est important. C'est important dans cette situation d'avoir un gardien concerné, performant, qui nous permet de rester à flot quand on subit, quand on est sur un temps faible. Maintenant, oui, il faudrait aussi le soulager. Il y a des occasions qu'on concède, surtout par des erreurs techniques ou des mauvais choix de jeu. Donc c'est ça qu'on doit un peu améliorer. Et surtout, après les buts qu'on marque, pas reculer et avoir vraiment l'ambition de marquer ce second but qui peut nous sécuriser dans le jeu. Je pense qu'après le premier but, le mot d'ordre à mes joueurs, c'était de continuer à attaquer, avancer, se procurer un maximum d'occasion et marquer ce deuxième but. Même si on a manqué de réussite, c'était vraiment les intentions qui comptaient. Même si on ne va pas forcément trop se projeter, mais il est normalement établi que tu fais uniquement un intérim. Est-ce que toi, dans ta tête, tu te dis, je veux aller au bout de mon intérim en étant à 100% de victoire, ce qui serait assez extraordinaire pour ton CV de jeune entraîneur chez les pros ? Non, ce ne sont pas des questions que je me pose, honnêtement. On est vraiment là pour aider et permettre aux nouveaux entraîneurs d'arriver dans les meilleures conditions. On a bien travaillé depuis dix jours. L'objectif, c'est d'enchaîner, commencer une série positive. J'espère une victoire demain à domicile contre Amiens. Ça fera plaisir à beaucoup de monde si on devait revenir avec la victoire. On a déjà posé la question il y a trois jours, mais est-ce que tu as eu des nouvelles sur le fait de pouvoir éventuellement rester comme adjoint ? Non, je n'en ai pas eu. Je me contente d'accomplir ma mission, qui est d'aider l'équipe peut-être jusqu'à la fin du match contre Amiens. Après, j'ai un groupe aussi à gérer en dessous. Je peux vous dire que j'ai aussi beaucoup de travail en dessous. Pourquoi tu n'étais pas sur le banc de N3 et que c'est Gilles qui était sur le banc ? Oui, ça a été une question qu'on m'avait posée. Ça a été une interrogation, mais l'objectif pour moi, c'était d'avoir un maximum de fraîcheur. Comme je savais que j'allais enchaîner aussi avec l'équipe professionnelle, je ne vous cache pas que ça prend beaucoup d'énergie. et qu'il faut être frais et dynamique dans cette situation qui n'est pas simple. J'aurais pu être sur le banc en réserve, je ne vous le cache pas. Mais avec les dirigeants, on a décidé de m'exempter de ce match de N3. En plus, ce qui est positif, c'est qu'il y a eu le résultat positif à Clé. C'était un match important à gagner pour ce jeune groupe de N3. Tu dis que ça demande de la fraîcheur. Est-ce que tu arrives à prendre du plaisir dans cette période d'intérim ? Oui, beaucoup de plaisir. Honnêtement, déjà, ça me permet d'apprendre, de connaître de mieux en mieux certains joueurs que je côtoyais un petit peu à distance. Donc là, les avoir au quotidien, échanger avec eux, avoir leur avis, échanger nos expériences respectives. C'est intéressant et je trouve que c'est très positif. Ça permet aussi d'avoir du lien entre les entraîneurs de la formation et les joueurs de l'équipe professionnelle. Il n'y en avait pas assez ? Non, ce n'est pas qu'il n'y en avait pas assez. Après, il faut du temps, il faut des opportunités aussi pour créer ces liens. Donc là, ça en fait partie. C'est des moments comme ça où ça me permet d'échanger aussi avec plusieurs joueurs de l'équipe professionnelle. Vous parlez des suspendus. Est-ce que tes choix aussi pour demain seront aussi en fonction des choix pour samedi ? Et est-ce que tu échanges avec le futur entraîneur ? Oui, c'est parce que lui aussi, j'imagine que s'il est là samedi, ce n'est pas forcément la même d'oeuvre aussi pour la composée de l'an. Et pas pour le match d'après ? Je vous dis, on prend les matchs les uns après les autres. Il ne faut pas toujours trop se projeter. Il y a un match de main important à faire. Surtout bonifier à ce qu'on a bien fait à Bordeaux. Ce n'est pas évident de gagner à Bordeaux. Donc on a la chance de recevoir trois jours après. C'est ce que j'ai demandé aux joueurs, de surtout rester exigeants, concentrés et lucides. On a tendance à tomber dans l'euphorie quand il y a une victoire et ça peut retomber très rapidement. Donc les joueurs doivent être vraiment concentrés, focus sur ce deuxième match qui arrive très vite. et où il faut absolument avoir un résultat positif. Qu'est-ce que tu penses Damien ? Tu as regardé forcément ? Je connais des joueurs. Damien, je connais Corcia, je connais Caputa que j'ai côtoyé à Lens. Donc il y a beaucoup de bons joueurs. Une équipe pas facile à manœuvrer, honnêtement. Ils ont un bon bloc d'effensifs. Il va falloir beaucoup de patience je pense pour manipuler cette équipe et essayer de trouver l'ouverture. Mais comme chaque équipe, il y a des faiblesses, mais ils ont aussi beaucoup de qualités. Donc à nous d'être méfiants et d'être rigoureux sur l'aspect défensif. Tu imagines un accueil bienveillant simplement du public de Troyes, demain ? Les commentaires à ton égard sont très positifs. Tu t'attends à un accueil chaleureux de la part du public Troyes ? Je pense que les magiques vont annoncer que vous allez arrêter aussi le boycott du stade demain. Le public, oui, c'est important de l'avoir avec nous. Donc à mon égard, moi j'attends juste qu'on soit derrière l'équipe. Dans cette situation qui est complexe, où vraiment le groupe a besoin de ses supporters pour renverser cette tendance. Et c'est surtout ça le mot d'ordre, vraiment, j'espère. Je leur fais confiance pour ça. Je sais qu'ils connaissent la situation, ils savent qu'on a besoin d'eux. Et que ce jeune groupe a besoin de ce public pour faire des résultats positifs. On dit souvent que pour préparer un groupe, quand on est entraîneur, on a besoin d'un minimum de temps pour apporter sa patte. Au niveau technico-tactique, au niveau des schémas de jeu, on n'a pas du temps. Tu n'en as pas eu beaucoup pour préparer une rencontre contre Amiens. On se dit qu'on va plutôt axer le jeu par rapport à l'adversaire. Ou on va rester sur des choses simples, où on met déjà en place plein de petites choses ? Oui, axer le jeu par rapport aux faiblesses et aux qualités de l'adversaire, ça c'est une certitude. Mais aussi, oser prendre des risques dans le jeu. Avoir de la mobilité, du mouvement, apporter de la variété dans le jeu. Je pense que pour gagner un match, il faut tous ces ingrédients. C'est déjà pas simple. Mais ça passe par retrouver la confiance dans le jeu, créer des connexions entre les joueurs.